Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour les favoris random ongles et soins de l'année Donc je vais commencer par ce qui est un peu random avec le côté mode Donc j'ai mes lunettes j'espère que je vais pas trop vous éblouir mais voilà Donc déjà en mode il y a ce pull, alors je vais essayer de me lever pour vous montrer Voilà, que j'ai trouvé sur Vinted les gars et je l'adore Donc là vous avez le nœud qui remonte, voilà comme ça c'est juste trop beau Ça fait pas très longtemps que je l'ai mais je le porte très souvent Et principalement aussi, donc je vous remets le haul Vinted dans le petit i Et quand il y aura d'autres vidéos, mais je crois que pour les soins il n'y en a pas tant que ça Donc je vous mettrai à chaque fois dans le petit i quand il y a une vidéo en lien avec un produit que je mentionne Mais en soins il y en a beaucoup moins que je teste en vidéo J'ai ce gilet aussi que j'ai aussi acheté sur Vinted, voilà je l'aime beaucoup Donc c'est un gilet très court avec une pression pour le fermer et c'est le col que j'adore en fait Et la couleur, c'est un taupe comme ça avec des perles et d'ailleurs je viens de voir il en manque pas mal ici Non ça va, il y en a une qui se décolle, enfin qui se découe, faudrait que je la recouse Que je la recouse, c'est français ça ? Pas sûr hein ? Mais voilà j'adore le col, vous avez de la fourrure et des petits clous comme ça C'est vraiment, j'adore ce gilet, il est canon Bien sûr il y a d'autres choses que j'ai acheté sur Vinted Mais je les porte presque pas puisque je ne sors pas Comme par exemple mes bottines Guess, mes basket Guess, mon sac Michael Kors Vu le confinement je ne sors pas de chez moi donc je ne les utilise pas beaucoup depuis que je les ai Mais bon, toujours dans la partie random, toujours dans la partie mode On va passer aux accessoires cheveux et il y en a beaucoup que j'aime beaucoup Alors ça se peut qu'il y ait des favoris de l'année, pareil que ceux de l'année dernière Je vous remets d'ailleurs dans le petit i ceux de l'année dernière Il y a déjà mon bandeau, surtout que là, en principe il me sert pour cacher mes cheveux blancs, mes repousses Là, aujourd'hui, il me sert à cacher mes cheveux gras C'est génial ce truc Voilà Il y a ce serre-tête aussi que je porte quasi tout le temps C'est celui que je mets le plus Et pareil pour ce Headbent, c'est un or avec des clous Voilà, je l'adore, je le mets très souvent aussi En petite pince décorative, il y a celles-ci qui sont pailletées holographiques Je vais peut-être essayer de vous montrer de plus près Voilà, franchement je les utilise très souvent depuis que je les ai achetés J'avais acheté ça chez Crudelat, je crois que c'était un lot de 4, je crois En principe j'en mets une ou deux de chaque côté ou deux d'un côté, mais voilà Pareil pour celle-ci, celle-ci j'avais acheté sur AliExpress Donc j'avais acheté deux lots parce qu'il n'y avait qu'une pince de chaque Bon je vais peut-être vous en montrer qu'une sinon vous n'allez pas bien voir Alors elles sont très jolies dans les cheveux mais elles sont très chiantes à mettre Parce qu'elles se déclipsent comme ça et j'aurais préféré des qui se... C'est beaucoup plus facile à mettre que ça Et il y a aussi celle-ci que j'ai depuis des années mais que j'utilise tout le temps Donc ce sont de très grandes barrettes comme ça arrondies, qui brillent, voilà J'adore, 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 j'adore Alors bien sûr en random, gros favori de cette année C'est mon iPhone, donc là vous allez m'entendre un peu d'une voix différente Puisque comme j'enregistre le sous avec mon iPhone, forcément vous m'entendez mieux quand il est plus près Mais voilà, donc c'est l'iPhone 11 Je l'ai eu il y a quelques mois maintenant Et j'en suis vraiment contente Maintenant est-ce que si celui-là pète, je refoncerai racheter un iPhone ? Non, je resterai chez Samsung finalement Parce que je ne vois pas énormément de différences Question qualité, question manipulation et tout ça Sauf que toutes les applis sont payantes sur iPhone C'est un truc de fou, contrairement à que l'intégralité est quasi gratuite sur Android Donc voilà Mais j'en ai toujours voulu un, je l'ai Et il me tiendra le temps qu'il me tiendra Je ne vais pas les changer, j'en suis contente Donc j'ai également un autre big favori Depuis très peu de temps Plus un coup de coeur qui suit C'est la série The Mandalorian sur Disney Plus Moi j'ai coupé Disney Plus Puisqu'en fait je ne regarde que ça dessus Donc payez 7 balles juste pour regarder un épisode de 30 minutes toutes les semaines Voilà Après Amy a dit qu'elle allait me donner ses logins Pour que je puisse regarder De toute façon la série est finie Donc voilà Et la saison 3 n'est prévue que pour décembre 2021 Donc je vous laisse imaginer ma tête quand j'ai vu la date Mais ils vont aussi ressortir la série Dinosaur Je ne sais pas si vous connaissez Ça fait un moment que j'ai envie de re-regarder C'est une curie pas possible Mais j'ai regardé ça quand j'étais jeune avec mes frères Et on aimait vraiment beaucoup Et j'en parlais il n'y a pas tellement longtemps avec eux Et puis là Disney Plus va les mettre à partir du mois de janvier Donc voilà Il me faudra vite les logins d'Amy Et comme cadeau Quand elle est venue Vous avez vu ça dans le vlog Elle m'a offert cette tasse The Mandalorian justement Avec Gregoo Ça s'appelle Gregoo Baby Yoda C'est marqué Precious Cargo dessus Et il est juste Voilà il est trop choupé Donc là je l'ai lavé exprès Pour vous la montrer propre quand même Parce que je l'utilise tous les jours Depuis que je l'ai Voilà J'ai une obsession avec ce petit gugus là Il est juste trop mignon Alors j'avais pas autant d'obsession J'adore Je s'appelle Croute Surtout en version Baby Mais j'ai pas eu la même obsession Qu'avec Baby Yoda Voilà Je le trouve tellement choupi Et il est tellement attachant Dans la série Que voilà Je le trouve trop mignon Donc j'ai la palette Et maintenant je la passe Et je me suis commandé un t-shirt Parce que j'ai toujours pas reçu Mais j'ai commandé un t-shirt Donc je crois qu'on en a fini Avec la partie random On va passer à la partie ongle Alors j'ai eu pas mal de coups de coeur aussi Cette année Notamment pour la pose américaine Donc ça vous avez le lien en barre d'infos Moi je l'ai faite hier Cette manucure là Vous l'avez eu quelques jours après Voilà On est le Attendez je vais vous dire comme ça Vous vous en mêlez un peu moins Quand je vous parle On est le 21 décembre Je pense pas que je vais la garder jusqu'à Noël Finalement parce qu'on sent trop Les petits flocons Donc ça va m'énerver Je vais les arracher Je le sens Donc je pense que je vais refaire la même Mais sans les flocons Je vais voir Là je vais déjà les garder aujourd'hui Parce que j'ai pas le temps de les refaire aujourd'hui Mais on verra Mais bon De toute façon si j'ai refait Je pense que je ferai la même Sauf que je mettrai pas les petits flocons Mais donc La pose américaine Donc avec les tips Qui viennent de chez Rongle 24 Là c'est des Dali Express Je vous en reparlerai Début de l'année prochaine Pour voir la qualité et tout ça Et bien sûr La Guni Base Toujours de chez Rongle 24 Avant je les faisais avec un acrylique Liquide En vernis Tout ça que j'avais trouvé sur Ali Express Que je pensais que ça ferait exactement la même chose Mais ça tenait absolument pas Au bout de quelques jours J'avais des doigts qui sautaient Au bout d'une semaine J'avais plus rien Là je le mets Ça tient 3 semaines quoi Ça bouge pas Donc avec la Guni Base Pas autre chose Gros coup de coeur aussi Sur les produits Neon Nails Que ce soit le déshydratant La base Je vois pas de réelle différence Avec la NDED Mais Je préfère vous montrer Une marque Qu'on peut encore acheter Que des produits Qu'on peut plus retrouver Le top coat Est très bien Quoiqu'un peu liquide Et du coup Il a tendance à vite Couler dans les cuticules Donc ça C'est un peu chiant J'aimerais bien qu'il soigne Un peu plus épais Pareil pour l'acrylique Je n'en serve absolument plus Mais l'acrylique Que ce soit la poudre Ou le monomère Donc là c'est le medium speed Donc il sèche un peu moins vite Que le classique Un peu comme le monomère débutant Qu'il y avait chez NDED Que moi j'utilise J'adore Il se travaille Tellement bien Cet acrylique Bon après c'est vrai Que ça prend beaucoup plus de temps Que la pose américaine Pour la même durée de temps La dépose est beaucoup moins facile Parce que ça met beaucoup plus de temps A trempé dans l'acétum Après la pose américaine Je n'ose pas faire Et moi j'arrache avec mes dents Voilà Mais il ne faut pas faire Donc voilà Franchement gros coup de coeur Là dessus Et toujours de chez Neonels J'ai également Alors craqué Ma race Sur le Artemis C'est un gel polish Glitter Urban graffiti Donc c'est un des nouveaux Qu'elle avait sorti Quand j'ai passé la commande Il est juste sublime Donc c'est un argenté Un peu holographique Avec des paillettes rosées vertes Dedans Sublime Donc je ne sais pas Si vous allez bien voir Sur le capuchon Mais je l'ai déjà utilisé En vidéo Donc il suffit de fouiller un peu Dans ma playlist Nellart Et vous allez le retrouver Mais il est divin Trop beau J'adore Un basique que j'aime Depuis que je l'ai Donc ça doit faire deux ans Maintenant Que j'utilise très souvent C'est le Andromeda Des petits pots Comme ça De chez Ongles 24 Mon dieu Je crois que c'est Les paillettes Que j'ai le plus utilisé De ma vie Depuis que je les ai Enfin de ma vie Depuis deux ans Je l'adore Je l'adore J'en ai presque plus Il faudra que je le rachète Celui là Parce que j'adore Bon après j'ai encore Le Le Taurus A utiliser Qui est à peu près le même Sauf que les Les paillettes sont un peu plus fuchiales Ici elles sont un peu plus vilains Mais j'adore Celui-ci je le mets aussi bien Tout seul En grosse couche épaisse Pour faire que des ongles pailletés Ou Ou sur un vernis noir Ou de couleur J'adore 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 Dedans vous avez des petites paillettes holographiques Rectangulaires Comme ça C'est juste sublime C'est un coup de coeur Ce truc là Et pour terminer Il y a deux marques Que j'avais commandé Sur Maki Beauty Donc c'est vraiment du petit prix Et je trouve que les vernis sont topissimes C'est la marque Webo Le Real Hybrid Donc ici c'est le neon flamingo Qui est un rose Néon Voilà Alors celui-ci il est un peu plus en transparence Mais en deux couches Il tient très bien Et vous avez la marque Constance Carole Pro Donc c'est ceci C'est des pastels Il y a un peu toutes les teintes J'avais déjà dit que J'essayerais de m'en racheter un peu plus Mais économie oblige On évite Donc là j'ai le jaune Et le peche J'ai un gigi là Et un rose Un rose un peu parme Avec des petites paillettes dedans C'est un glitter celui-ci Alors les paillettes On les voit pas des masses Je l'ai pas encore utilisé Parce que c'est plus trop la saison du pastel Sur les ongles Mais très 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 bon Vernis Il s'applique très bien Séchage 30 secondes sous le LED Pas de soucis Ça tient très bien Il s'écaille pas Forcément c'est du VSP Mais voilà Franchement pour le prix D'enfer Donc on en a fini Avec la partie ongle Également On va pouvoir passer au soin Et je vais commencer Avec les cheveux Et avec Les colos Saïos Mon dieu J'ai utilisé les creux de vattes Pendant Un moment Il y a de l'ammoniaque dedans Donc j'ai vu Qu'elle me desséchait les cheveux Celle-ci c'est pas du tout le cas Alors elles sont plus chères Forcément Les creux de vattes Sont à 5 euros Celles-ci sont à 9 euros Donc c'est presque le double du prix Mais par rapport à d'autres colos Elles sont vachement pas chères Quand même Voilà Et j'adore Et là c'est la teinte Petrol Black Donc il y a des petits C'est celle que j'ai là Il y a des tout petits Reflets bleus dedans Très minimes On le voit plus Quand on la pose Qu'une fois que c'est Que c'est posé Mais Je vais aller m'en racheter C'est clair Bah j'en mets encore une d'avance Et là il y a la promo Chez creux de vattes Faudrait que j'aille m'en chercher Parce qu'elles sont en 2 plus 2 gratuites Donc je crois que je vais appeler chérie Pour qu'on y aille ce soir ou demain Alors toujours en cheveux Ça c'est cheveux Ça c'est cheveux Il y a la gamme curl Donc là j'ai que le spray Mais j'ai tout J'ai le shampoing Le conditionneur Le masque Et le spray De chez Action Donc c'est anti-freeze Normalement c'est pour cheveux bouclés Mais comme je vous l'ai déjà dit Vous voyez ici J'ai juste Appliqué du shampoing Et un autre masque Bah mes cheveux frisottent De partout Vous voyez comment ça fait Voilà Je les ai pas lissés rien en plus Donc forcément Mes petits cheveux rebiques Tandis que quand j'utilise ça Et un autre produit Que je vais vous montrer juste après Quand j'utilise la gamme complète J'ai moins de frisottis Je dis pas que j'en ai plus du tout Mais les gammes pour cheveux bouclés Si vous avez des problèmes de frisottis Même que vous avez les cheveux lisses C'est génial Sans compter que l'odeur Le spray un peu moins Voici quand même J'adore l'odeur Ça me fait penser vraiment au packaging Et à l'odeur un peu des soap and glory Qui étaient toutes à la mode Pendant tout un temps Mais voilà J'adore Et toujours de chez Action Toujours en eau frise La petite cure comme ça là Tant faire C'est des petites pipettes en plastique D'ailleurs là je vais la redescendre Maintenant que je vous en ai parlé Pour me refaire Quand je vais faire mon shampoing soir Donc là il n'y en manque une Puisque c'était des gés Qui me les avaient donné Qui avaient testé Ça sent l'alcool à mort Mais pour les frisottis Mon dieu Mes cheveux sont encore plus lisses que ça Sans passer le lisseur Avec ces trucs là C'est un truc de pousse Voilà J'adore C'est pas bien cher C'est une super bonne cure Pas à faire trop souvent non plus Mais c'est une super bonne cure Et bien sûr L'huile d'argan De chez Crudvat Je crois qu'elle coûte 3 euros 3 ou 4 euros Elle coûte absolument rien C'est un format 150 ml Donc vous en avez pour un bon moment Moi ça fait longtemps Que j'utilise le même Et j'en suis un peu moins de la moitié Enfin un tiers on va dire C'est l'huile d'argan nourrissante Pour les cheveux Elle sent super bon Elle hydrate super bien les cheveux Mes cheveux sont tout doux Ils sont assez longtemps D'ailleurs vous avez pu en gagner Dans le concours Qui est terminé maintenant Mais voilà J'en avais Je voulais absolument vous en mettre une Parce que j'adore On va passer au démaquillage Alors tout d'abord Avec ceci C'était déjà l'année dernière J'avais que ceci Qui gagne d'Ali Express Là j'ai les essences Que j'ai eu dans le swap Et un Boosy Shop Que j'avais acheté Sur Boosy Shop J'adore ces trucs là Pour me démaquiller J'utilise mon huile Ou mon beurre Que je vais vous montrer Après Et je frotte Avec ça humide Et tout part Franchement c'est un truc de fou Ça se lave Je les mets en machine Il n'y a pas de soucis J'adore que ce soit l'un Ou l'autre C'est vrai que celui-ci Est un peu plus grand Par rapport aux autres Je vais vous mettre Les Boosy Shop À côté Parce qu'il est rond aussi Il est un peu plus grand Un peu plus fin Et un peu plus souple Mais l'un dans l'autre Une fois qu'ils sont passés Plusieurs fois à la machine Même les essences Qui sont encore un peu moins souples Une fois qu'ils sont passés À la machine Il n'y a plus de soucis J'aime peur Alors pour le démaquillage Au complet J'ai deux démaquillants Bifasés J'utilise toujours un coton Avec du bifasé D'abord pour enlever bien Les paillettes Alors d'abord un scotch Si j'ai beaucoup de paillettes Ensuite pour enlever Les paillettes Et les pigments Quand t'as des make-up Très colorés Je fais avec du coton Et du bifasé Et j'en ai deux J'ai celui de chez Lidl Donc le Sien Rapport qualité-prix Ce truc est d'enfer Il fait 100ml Et il coûte 1,15€ Je crois Ou 1,19€ de mémoire Franchement D'enfer Voilà Et pareil pour celui-ci Alvira C'est ça Alvira De chez Action Il fait 150ml Celui-ci Et il est 1,15€ Je crois Mais pas des masses Donc rapport quantité-prix Ils se valent en fait les deux Question des maquillages Ils se valent les deux Donc rien à dire Je suis satisfaite De mes petits démaquillants Bifasés Et ensuite Je démaquille Avec deux produits Donc principalement Celui que je préfère C'est l'huile démaquillante De chez Nivea La bleue Pas la coco Voilà Il y a la rose Que j'aime bien aussi Qui est pour les peaux sensibles Mais je vois pas de réelle différence Et celle-ci est souvent moins chère En magasin Que la peau sensible Je ne sais pas pourquoi Mais du coup Voilà J'adore cette huile démaquillante Donc j'ai toujours un back-up Et voilà Je l'adore C'est mon démaquillant préféré Après j'aime bien Aussi celui-ci Donc là c'est un neuf Ah merde il est scellé C'est un beurre démaquillant Parce que j'ai pris Les produits neufs Qui étaient dans mon back-up Pour pas devoir tout remonter Tout descendre Et tout ça De chez W7 Donc c'est Voilà C'est un beau Comme le beurre A la camomille De chez The Body Shop Il sent divinement bon Il démaquille super bien C'est un format De 70 grammes Et il coûte 5 euros Je crois Voilà Sauf que Si vous lisez bien L'étiquette Enfin le derrière Ils disent De ne pas appliquer Sur les yeux Donc pas un beurre démaquillant Je voulais vous dire Donc moi j'utilise Quand même pour mes yeux Sauf que j'ai la vue Qui se trouble avec Donc après je dois Juste nettoyer mon oeil Avec un coton Et un peu d'eau de rose Mais sinon ça fait l'affaire Après je préfère quand même L'huile J'ai l'impression Qu'elle démaquille mieux Plus vite Qu'elle hydrate plus Et voilà Mais j'aime les deux Là j'ai encore un backup Après je pense Qu'une fois que j'aurai fini Mes deux peaux Je resterai que sur l'huile Je verrai bien Suivant mon humeur Après une fois que j'ai fini Tout ça Je donne un coup Avec l'eau de rose Toujours de chez Action Voilà Ça fait maintenant deux ans Que je vous en parle Je crois En tout cas je vous en ai déjà parlé L'année dernière Je l'utilise depuis un très long moment Et je l'adore Toujours autant Voilà Pas de soucis Rien à dire de spécial C'est génial En nettoyage de peau Également J'ai de chez W7 Le blueberry burst Enfin c'est avec de l'extrait de cactus C'est un gel nettoyant Hydratant en format 120 ml Donc de chez W7 Donc qui coûte vraiment pas cher non plus J'adore l'odeur de ce truc C'est un gel vraiment très épais Il en faut vraiment très peu Mais alors Pour le faire sortir De la pompe C'est affreux Il faut vraiment appuyer Et garder le doigt appuyé J'ai pas un mouchoir ici Que je pourrais vous montrer Alors attention Démontration Voilà J'espère que vous allez bien voir Mais voyez Il coule vraiment Et encore là Je trouve qu'il est sorti vite Donc en fait Ça vous fait une dose Il mousse super bien Il n'y a pas de soucis Tout ça Mais je pense que Quand je vais arriver à la fin Ça va être une torture À sortir le produit Donc je l'aime bien Mais franchement J'adore l'odeur J'adore l'hydratation Et tout Mais j'aime pas le packaging Il y a aussi Pour me nettoyer le visage Cette petite chose Qui vient d'Ali Express Qui m'a coûté 60 centimes Je crois J'adore ce truc Alors à l'intérieur C'est du silicone À l'intérieur Vous avez une petite mousse Qui sont l'héme Sauf quand vous avez des sombres C'est un peu plus chiant Voilà Vous humidifiez bien la mousse Vous mettez votre gel nettoyant dedans Vous replacez la mousse Qui est moins chiante à faire Quand c'est mouillé Vous le pressez comme ça Pour faire sortir la mousse Par ici Dans les petits trous Qui a une tête de forme de nounours Comme ça Et les petits picots Là ça va vous faire Un nettoyage En profondeur des pores Et tout Ça fait un mini gommage aussi Donc j'adore J'utilise ce côté là Et ensuite j'utilise Les petits pieuvres Comme ça Les petits picots Pour faire un massage De mon visage Sous la douche Et tout C'est tellement agréable J'adore Ce petit truc Franchement Pour le prix Parfait Alors En soins En soins En soins On a presque fini les gars On a presque fini Alors avant de passer Au petit soin De chez Action Je vais vous parler Des WZ Je crois que vous avez compris A quel point j'aime Les produits WZ Notamment ce sérum Qui est le Moisture Cringe Qui a de l'acide hyaluronique C'est un format 30ml Flacon en vert Voilà Je vous en ai déjà parlé Plein de fois Celui-ci et le rose Ce sont mes deux préférés Là pour l'instant J'utilise le jaune Que je ne rachèterai pas Une fois que j'aurai fini Mais je suis presque au bout Et celui-là Je l'adore Super hydratation Franchement Pour le prix Les produits WZ Autant je ne suis pas fan De leur make-up Enfin de leur palette On va dire Que les soins J'adore Pareil pour ce spray hydratant Donc format 75ml A la pastèque Avec de l'acide hyaluronique Donc c'est vraiment C'est une brume hydratante Qui sont divinant bons Et qui hydrate super bien J'adore les brumes hydratantes Je crois que vous allez Vous commencez à le savoir Et cette crème de jour Mon dieu Donc là je ne l'ouvre pas Parce que c'est un nouveau Et que je dois terminer D'abord une autre Avant d'en entamer C'est un format 60ml Elle n'est vraiment pas chère Format classique Des crèmes Normalement c'est 50ml Là vous avez quand même 10ml de plus Pour un prix dérisoire Et c'est toujours A la pastèque Avec de l'acide hyaluronique Et de la vitamine E Et c'est Alors crème hydratante Brillante hydro Donc il y a des micro 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 Paillettes dedans Des petits knacres en fait Vraiment pour Illuminer le visage Pendant tout un temps Je me disais Mais d'où viennent Toutes ces paillettes Sur mes mains Mais c'est ça Et elle hydrate Super bien Elles sont super bonnes C'est une texture Un peu gel Enfin c'est pas un peu C'est du gel C'est vraiment super agréable Surtout pour l'été Donc je pense que je vais Alterner avec celle-ci Pour l'été Printemps-été Et la Garnier D'hydrabon Pour le printemps-hiver Puisque c'est une crème Un peu plus épaisse Et nourrissante Bien que dans l'autre Il y ait un SPF Qui n'est pas dans celle-ci Mais voilà Ça reste mes deux crèmes Préférées Celle-ci et la Garnier Que J'arrête pas de dire Que celle-ci a détrôné Mais c'est plus par rapport Au prix Mais je l'aime toujours Autant en fait Et alors Récent coup de cœur C'est la brume hydratante Comme ça De chez Essence Qui était la collection Limitée Vilain et princesse Que je vous remets Juste ici Donc c'est la Ariel Alors c'est une brume Bifasée Comme ça Il y a une partie aqueuse Et une partie huileuse C'est un format 100ml Alors elle sent divinement bon Je sais pas du tout Ce qu'elle sent Mais elle sent bon Elle sent vraiment le frais J'adore l'odeur Et ce truc Ça a une hydratation Mon dieu J'espère qu'ils vont la ressortir En collection permanente Tellement je l'adore Ça a une hydratation Que je mets même plus Normalement la nuit Je mets du gel de l'Aloe Vera Comme ça Je suis action Je mets même plus Je mets plus que cette brume là Le soir En tant que crème de nuit On va dire Tellement ça hydrate J'adore 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 Et pour terminer J'ai 4 petits favoris De chez Action Je vous en ai déjà parlé Dans la vidéo Favoris à petit prix Que je vous remets juste ici Il y a bien sûr Le gel d'Aloe Vera Il y a 92% d'Aloe Vera Dedans C'est de la marque Bétis Parce qu'ils en ont 2 Mais il y en a un C'est pas pour le visage Là c'est visage Corps et mains Moi je m'en sers Principalement pour le visage Mais de temps en temps Quand j'ai la peau Vraiment très sèche J'en mets aussi Sur mes jambes Ou sur mes avant-bras Là il faudra Que je remette D'ailleurs Parce que J'ai la peau super sèche J'arrête pas de me gratter Et ça me fait des croûtes C'est décollasse Donc voilà 300ml Si vous vous en servez Qu'en crème de nuit Je peux vous garantir Que vous en avez Pour votre argent Parce que Ça dure vraiment Vraiment très longtemps Je viens d'ouvrir Mon deuxième pot Alors que ça fait Plus d'un an Que j'utilise je crois Enfin voilà Pareil pour ce petit sérum C'est le Holo Glow Je vous avais mis aussi Dans le concours Donc là j'arriverai pas A l'ouvrir Donc c'est un tout petit flacon Comme ça Il fait 20ml Normalement les sérums C'est 30ml Donc il y en a un peu moins Mais bon Vu le prix C'est pas très grave Et il est tout holographique Et pailleté Je vais essayer De le montrer de plus près Donc il est hydratant Et je sens qu'il retend Un peu la peau Donc pour ma peau Qui pendouille C'est génial Maintenant les petites paillettes C'est vrai que On m'avait fait la réflexion Pendant mon haul je crois Que les petites paillettes Risquaient de boucher les pores Et de causer des boutons Et c'est pas faux J'ai remarqué Que quand j'utilise Régulièrement Parce que j'en ai utilisé 3 flacons A la suite je crois Avant de passer au W7 Là j'avais commencé A attraper des boutons Et je pense que ça vient de ça J'ai pas trop vérifié Fait des expériences Pour vérifier Mais je vois que ça Qui aurait pu me donner Des boutons A cause des paillettes Donc d'autant Vous avez du nectar D'agave bleu Donc je passe un truc A l'autre Rien à voir Donc Sérum liftant A effet holographique Appliqué sur le visage Et le cou Après vous les avoir Nettoyé Et allez doucement Unifirmement Le sérum Laissez absorber Convient à tout type de peau Donc voilà Si vous voulez De temps en temps Parce que je vous déconseillerais Quand même de l'utiliser Comme moi Plusieurs fois d'affilé Enfin plusieurs flacons D'affilé Pour alterner Avec un autre A cause des petites paillettes Justement qui sont dedans Qui risquent de boucher les pores Donc si vous avez une peau sensible Je ne vous le conseille pas non plus Et si vous avez Tendance à faire des boutons Ça doit être comédogène quand même C'est pas marqué non comédogène dessus Donc je pense que À éviter quoi Et ensuite on va finir Avec deux produits pour les lèvres Toujours de chaque nom Le Wonderball Mon dieu ce truc Je suis à la moitié du premier Que j'ai acheté Tellement Ça dure longtemps Donc c'est vraiment Un paume pour les lèvres Que vous pouvez utiliser Pour les mains Et les cuticules Vous avez l'original Moi j'ai Je ne sais plus celle quelle Il y en a un à la pêche aussi Qui est un petit peu teinté Enrichi à l'aloe vera L'autre c'est en she butter Que j'ai en bas pour l'instant Donc voilà C'est vraiment hyper hydratant Hyper nourrissant Si vous avez les lèvres Un peu défoncées Ça va les réparer Moi je m'en sers Des fois en hiver Un truc dégueulasse Mais en hiver Quand j'ai le rhum Et que je n'arrête pas de me moucher J'attrape un bouton Qui s'infecte Enfin qui s'infecte Qui fait une croûte dans le nez Qui fait super mal Je mets ça dessus Dès que je peux En fait dès que j'y pense Et j'ai plus rien Au bout de 2-3 jours Donc voilà C'est vraiment génial Et pareil pour ces petits baumes à lèvres Alors ils changent de temps en temps De packaging Mais globalement Ils les ont quasi tout le temps En stock Vous avez 8 baumes à lèvres Qui se tourniquent Vous avez à chaque fois Deux les mêmes A la coco A l'argan Jojoba Et amande Je crois qu'amande Est mon préféré Avec argan Peut-être Mais voilà Je les aime tous Et avec 8 petits baumes à lèvres Comme ça Si en plus vous avez Avec le Wonderball Moi je me sers de ça La journée Et ça la nuit Ou le matin Quand je ne me maquille pas De la journée D'en faire Et je crois que C'est 1,49€ La plaquette de Witt Donc j'ai envie de vous dire Pareil C'est pas nourri Donc voilà Ah et j'avais 2 autres Favoris Random Que j'ai oublié de vous montrer C'est mes 2 calendriers De l'avant 3 parce qu'il y a celui De Limuse aussi Que j'ouvre Mais bon Ceux là Donc j'aurais pu les mettre Dans la partie make-up Mais C'est vraiment le côté Calendrier de l'avant Qui Qui éclate En fait C'est la première fois Que je le fais Un vrai calendrier De l'avant Où j'ouvre tous les jours Puisque l'année dernière J'avais eu le NYX Mais je l'avais eu En tant que cadeau de Noël Donc j'avais ouvert Tout d'un coup Et là Je m'amuse tous les jours Je vais ouvrir mes petites cases Que je vous poste en story Enfin que je vous postais En story Sur Insta Et voilà Et le tout dernier Favoris 2020 Le même favori Depuis des années C'est vous C'est vos commentaires Vos retours Le lien Qu'on a pu créer Rien qu'en Rien qu'en vidéo Comme ça Je trouve que c'est Un truc de fou Parce qu'il y a des personnes Auxquelles je me suis vraiment Enfin des pseudos Auxquelles je me suis vraiment attachée Et il y en a je vois Qui me connaissent vraiment Très bien Alors qu'au final J'ai pas l'impression D'étaler tant ma vie Que ça Merci Merci à tous Pour cette nouvelle année Encore passée En votre compagnie Et voilà Je vous love les gens Et donc voilà Ce qui conclut enfin Cette vidéo Qui doit durer Au moins 15h Donc on se retrouve demain Pour les favoris Make-up Cette fois-ci Donc attend Accrochez-vous Parce qu'elle va être Encore plus longue Parce qu'il y a Beaucoup plus de choses Et Ben voilà Donc N'oubliez pas De laisser un petit pouce bleu Si des favoris Ça vous plaît Dites-moi en commentaire Quels sont vos favoris Cette année A vous En soins Random Ou en nail art Ongles et compagnie N'hésitez pas non plus A vous abonner Si vous venez de tomber Sur cette chaîne Par le plus grand des hasards C'est gratuit Ça vous coûte absolument rien Créer une chaîne Ça prend que quelques petites secondes Moi ça me fait super plaisir De voir le monteur compter De partager avec de plus en plus de monde De rencontrer des nouveaux pseudos Et Donc on est content Et on se retrouve demain Et en attendant Je vous dis Bisous bisous